bonjour à tous nous revoilà avec notre fourchette à véronèse et on va la terminer on va texturer donc on en était là on a quelque chose de pas trop mal j'aime bien oui on avait appliqué la subdivision de surface là aussi attention faut toujours y regarder ça voilà tous les modificateurs ont été appliqués ici on peut lui faire un nombre à glisser au taux peut-être mais c'était fait là aussi oui c'était bon donc là on va lui mettre un matériau puisqu'une texture c'est un matériau là on laisse en blanc simplement vous montez le métallique à fond vous laissez les spéculaires vous laissez la rugosité de manière à obtenir un chrome un peu un peu mat quand même comme ça il est pas mal vous voyez j'ai la rugosité à 0,135 d'accord donc là maintenant on va mettre ce même matériau on va venir en mettre sur le manche aussi donc là on sélectionne le manche on le passe en mode édition et on vient dans les matériaux qu'on avait créé donc on fait sélectionner ici mais voilà ça tombe bien oui c'est donc le premier on va lui mettre le même matériau d'accord ici donc le celui qui s'appelle on est ici le matériau 003 le dernier voilà d'accord ici maintenant on va prendre sélectionner celui-là on fait sélectionner ça c'est le bois et le le dernier ici ce sont nos petites nos petits machins ici vous voyez c'est deux là celui-là et celui-là donc là on va lui mettre le même que le 0,3 on va différencier on va le foncer un tout petit peu donc vous lui mettez le 0,3 ici vous le différenciez ici d'accord vous 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 voyez ce qu'est ce qu'on fait et là ce qu'on fait ici vous baissez un petit peu là vous voyez vous partez sur un gris ce qui fait qu'on va avoir vous voyez deux petites teintes légèrement différentes c'est le même matériau mais un peu plus foncé voilà et ça suffit vous voyez c'est bien là maintenant on doit appliquer le bois donc là le bois lui ça va peut être compliqué on va le sélectionner ici voilà et là vous venez d'ici dessous dans couleur de base vous mettez une texture image voilà vecteur par défaut vous laissez tout par défaut on va après peut-être régler les spéculaires parce qu'on pour qu'il y ait un petit peu de brillance on verra et on va laisser chercher la texture image donc je vais prendre celle-là alors j'ai cherché un bel olivier un joli bois d'olivier j'en ai pas trouvé pas trouvé de vraiment chouette alors j'ai pris celui-là mais si vous préférez prendre autre chose faites-le et pourquoi pas et c'est celui que je vais vous donner mon téléchargement donc là on va venir dans l'éditeur du v voilà et on va se prendre notre bois là il aurait dû apparaître mais il apparaît pas c'est comme ça des fois et là vous faites U déplier voilà et et ben voilà vous pouvez faire un petit S Y pour être sûr d'être un truc un petit G ici et là maintenant vous pouvez choisir un petit peu l'emplacement qui vous convient euh hop on va se mettre là hop pardon voilà voilà ah oui euh pfff alors on va le foncer un petit peu parce que je le trouve un peu clair mais ça c'est vous ferez comme vous voudrez donc vous voyez là maintenant si vous pouvez par exemple choisir de le mettre ici hein pourquoi pas voilà ou à cheval sauvé de n'importe eh je vais le mettre là voilà euh c'est normalement c'est de l'olivier qu'il faudrait ça ça n'est pas ou alors vraiment c'est vendu pour de l'olivier mais c'est à mon avis ça n'est pas alors ce qu'on va faire on va le foncer un petit peu parce qu'il est clair mais d'ailleurs les couteaux ils sont comme ça hein c'est de l'olivier assez clair mais quand même pas autant on va donc foncer un petit peu voilà euh attendez qu'on regarde qu'on soit bien dessus oui c'est bien le bois ici et pour faire ça je vais ici écarté et je vais mettre je vais ajouter ici une couleur un gamma et je vais le monter un tout petit peu on va le monter à 1.3 voilà je ne monte pas plus là par contre on va pouvoir mettre un petit peu si vous voulez mettre un peu plus de spéculaire euh donc pour mettre plus de spéculaire on va plutôt baisser la rugosité voilà vous voyez pour avoir un petit peu de voilà de suite pour du bois comme ça qui est travaillé c'est quand même mieux euh hop donc maintenant ce qu'on va faire on va venir se régler ça convenablement sur la lame même si ça m'a l'air d'être bon et on va le dupliquer voilà donc là je vais me mettre comme ceci je vais me mettre en vue 1 et vous voyez qu'on est parfaitement coulé c'est parfait donc là je peux je vais faire un shift D voilà euh je vais cliquer ici sur le petit carré bleu là voilà et dans cette fenêtre ici sur Z je vais faire moins 1 voilà et donc là j'ai plus qu'à le baisser et me le mettre là-dessous et là normalement on est à l'envers c'est au niveau euh euh orientation des faces parce que vu ce qu'on vient de faire ça a dû nous la mettre à l'envers on va contrôler mais ah non bah non je vous ai dit une bêtise c'est bon voilà et là on va donc regarder un petit peu ce que ça donne tout parait bien enfin on va pouvoir lier tout ça joindre quoi plutôt mais voilà alors vous avez une très belle fonchette bien française bien avéronnaise voilà du made in France 100% c'est très beau oui j'adore c'est ça c'est magnifique vous voyez qu'on ne s'est pas trop embêté pour faire la modélisation il suffit d'être méthodique et d'aller tranquillement c'est vrai que j'aurais pu faire beaucoup plus court le tuto mais je préfère expliquer convenablement alors là est-ce qu'on ne pourrait pas après alors attendez on va faire quand même un truc ben on va joindre maintenant donc ça et ça on fait joindre voilà et maintenant hop joindre toujours avant de joindre regardez il n'y a pas des modificateurs là s'il y en avait un il y aurait une petite clé à côté il n'y en a pas donc il n'y a pas de modificateur on peut joindre voilà on regarde ici tout est bien resté à l'endroit mais non vous voyez ça c'est le piège c'est incroyable euh donc là il faut sélectionner ça 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 ctrl L pour que tout soit sélectionné et euh maillage normal inversé voilà vous voyez tout à l'heure on avait tout à l'endroit le fait de joindre on se retrouve à l'envers c'est toujours quand on joint comme ça il faut être hyper prudent bien regarder après ce qu'il s'est passé oui alors là est-ce qu'on pourrait pas mais enfin c'est joli le maillage du coup sinon j'allais vous dire vous pouvez vous amuser peut-être en mettre des normales pondérées on va regarder mais à mon avis là c'est pas utile parce qu'on a quelque chose de très propre hop non vous voyez ça change absolument rien donc c'est pas utile je les ai mis je les ai mis mais euh je sais pas voilà on a vraiment une très très belle fourchette donc après à vous de mettre ça dans un ici même ici même vous voyez j'ai un petit truc qui me va pas à moi voilà alors attendez si je les sors voilà faut pas les mettre les normales pondérées voilà c'est mieux comme ça vous voyez des fois ah ouais normalement là elle est très très bien alors est-ce qu'il y a peut-être une marque j'ai pas fait attention quelque part mais euh j'ai pas vu sur les fourchettes sur les couteaux oui elle est elle doit y être sur les fourchettes mais bon c'est pas très important voilà écoutez euh 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 je vous remercie de m'avoir écouté j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt au revoir de m'avoir écouté